Marathon de Paris, le Kényan Elisha Rotich s'impose et pulvérise le record de l'épreuve. Le Kényan Elisha Rotich a remporté ce dimanche matin le Marathon de Paris en battant le record de l'épreuve en 2h04, 18. Il y avait entre 30 et 35 000 coureurs au départ. Ce dimanche matin, dans la fraîcheur de l'automne, le Kényan Elisha Rotich a pulvérisé le record de la légende éthiopienne en 2h04, 18. Il a battu son record personnel de plus d'une minute, un exploit. Pour faire simple, Rotich a couru chaque 100 mètres de l'épreuve en moins de 2 secondes à plus de 2 km heure de moyenne. Pour la plupart des coureurs, même les plus costauds, c'est l'équivalent d'un sprint, c'est génial et je suis très heureux, confie le vainqueur. J'ai apprécié la course. J'ai battu mon record personnel. Merci à l'organisation et au public parisien de m'avoir soutenu. Des mots simples mais qui résument la performance unique. Le premier français, Johan Durand a terminé la course en moins de 2h10 en 2'09, 15, exactement. Il réussit les minimas pour les prochains championnats d'Europe en battant lui aussi son record personnel. Je savais que j'étais en forme mais il fallait le confirmer. Je sentais que j'avais ce chrono dans les jambes. C'est une étape supplémentaire franchie dans ma progression. Chez les dames, la victoire revient à l'éthiopienne Tigist-Mémui en 2h26, 09. C'est la première fois depuis 30 mois que le marathon de Paris revenait. Il n'avait plus eu lieu depuis avril 2019 en raison de la pandémie. Il y avait 35 000 coureurs au départ. Il y y en aura sans doute plus en avril prochain que l'épreuve reviendra à sa date d'origine. Il est prévu le 3 avril 2022. Il est prévu le 3 avril 2022.